Salut les apprentis cavaliers et aujourd'hui avec moi j'ai envie de vous faire partager ma vie particulièrement en ce moment j'avais envie d'acheter un vent, je suis bricoleur et c'était pas facile parce que voilà il fallait un vent, je voulais un vent de trois places pour me déplacer avec mes chevaux de concours et Jean m'a dit mais pourquoi tu partages pas ça avec tout le monde donc voilà je vais vous présenter le vent ça va durer quelques vidéos parce qu'en fait il y a pas mal de travaux à faire dessus vous allez vous en rendre compte et voilà donc je vais vous présenter dans l'état il est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça j'ai déjà enlevé le caoutchouc il a d'énormes travaux dessus mais voilà je vous donne à peu près trois semaines où vous allez me suivre sur quelques vidéos et j'espère ça va vous plaire alors voilà le vent le fameux vent infant faute race qui a une quinzaine d'années voilà je vous présente donc ancien modèle j'ai voulu ce modèle parce que vous allez voir à l'arrière bon j'ai déjà fait des petites modifications il ya deux portes je voulais un vent sans pont parce que pour moi je fais beaucoup de jeunes chevaux et le fait d'avoir une marche j'aime beaucoup avec deux ports pour monter les chevaux il monte très très bien d'accord souvent j'ai remarqué que un jeune cheval avec un pont il hésite il hésite il regarde fort il n'y a pas de pont il cherche pas il monte dedans donc une facilité pour moi et quand on est tout seul des portes c'est plus facile d'accord donc voilà je vous le présente voilà donc vent faute race 3 hublot donc ancien modèle avec vous voyez une petite galerie au dessus avec une échelle porte arrière alors j'en ai démonté une d'accord je vais vous montrer il est pas mal abîmé donc c'est justement le but de avec vous quand je vais travailler dessus à chaque fois de faire mes petites vidéos d'accord donc on peut voir que j'ai retiré le caoutchouc intérieur 1 c'est un 4 m 20 de long sur 180 le plancher est complètement à prix l'eau en fait un donc je l'ai acheté pas très cher on peut remarquer donc qu'il est assez bas c'est ça qui m'intéressait avec une bande donc pour les chevaux ne voit pas en dessous une facilité de monter et si voilà je ferme la première porte voilà si on ferme la première porte on peut remarquer que c'est une petite porte et à côté il y aura une grande porte alors la grande porte je l'ai démonté parce que là il faut que je fasse une découpe d'accord intérieurement c'est les anciens modèles sont complètement en résine donc très solide châssis voilà donc en fait à l'intérieur on peut le remarquer il est très il est propre c'est de la résine voilà donc le sol en fait comment je vais procéder c'est d'enlever complètement la plaque alors il ya un biais je vais vous montrer c'est la sellerie mais la plaque on va la passer en sous d'accord en polyfond un donc c'est un contreplaqué résiné de deux centimètres il sera refait à neuf enfin le dessous a été vérifié mais nickel donc cette partie là juste en dessous des oublos je vous montre vite fait ma main voilà cette partie là en fait je vais découper jusqu'en bas j'ai un mètre 50 et ça va être refait complètement en 17 d'épaisseur en résine polyfond résine aussi voilà plus très cible et sur du long terme pour ça dure qui me dure en moins une dizaine d'années d'accord en fait le côté va être complètement retiré voilà donc en fait la deuxième porte du vent et là en fait à l'avant nous avons une belle petite céleri bien pratique voilà donc on voit aussi à changer donc il ya un porte sellons il ya quelques barres qui vont à l'arrière mais voilà voilà donc j'ai aussi commandé tout ce qui est feu les feux arrière il y aura donc des feux intérieurs un éclairage led pour l'intérieur je mettrai en même temps des éclairages extérieurs pour voir ce qu'on fait en concours si on doit sceller plusieurs feux de deux routes après sur les côtés voilà vous verrez son évolution tout doucement là il est prévu que en courant de la semaine prochaine donc là je vais retirer le plancher vous allez le faire avec moi et puis voilà donc et jusqu'à la fin du projet où on va essayer de le repeindre et vous verrez qu'on va aussi floquer l'extérieur voilà donc cette première vidéo pour vous montrer un petit peu le projet j'espère que ça va pas être trop long et puis que ben quand il sera fini on puisse voilà j'espère que ce projet ne sera pas trop long et mais surtout c'est que dès qu'il est fini on puisse aller ensemble sur les terrains de concours voilà suivre continuer ma vie équestre vous voyez donc évidemment sur des vidéos avec j'ancienne que je coach vous allez me suivre mais en même temps profiter en même temps de mes mains de mes petits travaux manuels voilà je vous dis à bientôt n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne à aller voir les plusieurs vidéos intéressantes et à bientôt merci